Chers amis, bonjour. C'est sûr qu'en se remémorant le match disputé et remporté en Alsace mercredi, naturellement, on aimerait bien que ça se passe à l'identique ce samedi soir, mais nous allons singulièrement monter en gamme. Qu'il est loin ce soir du 15 septembre où nous avions battu l'Olympique Lyonnais en début de saison, oui, mais c'était en début de saison. L'eau de Puy a coulé sous les ponts, on connaît le parcours des Lyonnais et nous connaissons mieux encore le nôtre. Oui, c'est véritablement un très gros obstacle face auquel nous allons nous présenter ce samedi soir. Et le premier à être venu nous en parler, c'est Michel Derzakarian. Il apprécie ce regain de forme, ce début de regain de forme de son équipe qui reste quand même sur deux bonnes prestations. Globalement, est-ce qu'elles suffiront, au fond, pour rivaliser avec une telle armada lyonnaise ? Là est toute la question. Mais il trouve que son équipe a trouvé quelques solutions, elle a moins de problèmes et c'est le cœur vaillant et droit dans ses bottes que l'équipe Montpellier-Rennes se rendent donc à Lyon ce samedi. Michel Derzakarian. C'est une équipe qui est bien armée dans tous les secteurs. Ils ont des joueurs de grande qualité. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils volent au-dessus du championnat, mais c'est une équipe qui est bien armée, qui joue très très bien, qui gagne pratiquement tous ses matchs. Il y a de la qualité à tous les postes. C'est une équipe qui va très vite, qui fait circuler les ballons très vite. Ils ont de la vitesse devant, ils ont des joueurs très techniques au milieu du terrain. Ils sont capables d'éliminer, de donner des bons ballons. Ils jouent le titre en plus, ils sont très motivés. On n'y va pas en perdant. On y va pour leur poser des problèmes et ramener des poignes là-bas. On va essayer d'être solide et de leur poser des problèmes quand on a le ballon, parce qu'il va falloir qu'on les fasse courir aussi, qu'ils ont la capacité de les faire courir aussi. On a des arguments aussi à faire valoir. Alors après, côté lyonnais, des chiffres font froid dans le dos. C'est une équipe qui a déjà marqué 50 buts. Elle n'en a, entre guillemets, encaissé que 20. Avec ce goal-lavorage de plus 30, on a affaire ici à des candidats au titre, bien sûr. Une formation extrêmement puissante dans tous les secteurs, particulièrement le secteur offensif, avec des noms, bien sûr, qui nous font froid dans le dos, eux aussi. Depay, Kadeweré, Toko Ekambi, Awar et tout récemment Slimani maintenant. Ça va donc être un gros obstacle pour l'équipe de Montpellier. Alors Vittorino Hilton, notre vénérable capitaine, s'est rendu ici pour parler un peu de ce match à Lyon. Oui, bien sûr, il va chercher tous les points positifs de nature à gonfler le moral de lui et de ses camarades, parce qu'il faudra bien l'avoir quand même pour aborder un tel match. Il dit qu'il a, à minima, lui et ses camarades, assez de moyens pour poser des problèmes aux Lyonnais. Vittor ? Oui, je pense qu'on est beaucoup mieux par rapport à deux ou trois semaines en arrière. Donc là, c'est l'occasion de jouer à une grosse équipe, de montrer aussi notre qualité et essayer de faire un grand match à Lyon. On peut dire que c'était nous qu'on était en forme à ce moment-là, et Lyon était au moins en forme. Là, c'est Lyon qui passe une période très bien. Donc, nous, on est beaucoup mieux par rapport à les deux derniers matchs. Donc, c'est un bon match si on joue à une équipe collectivement, on fait tout ce qu'il faut. Je pense qu'on peut poser beaucoup de problèmes à cette équipe. Bon, alors on s'accrochera à tout ce qu'on peut pour se dire que, ma foi, nous allons crânement défendre nos couleurs. On va peut-être réussir à tenir tête aux Lyonnais et peut-être même caresser l'espoir d'un magnifique exploit. Nous sommes quand même, pardon de le rappeler à cet instant, l'une des deux seules formations à avoir battu l'Olympique lyonnais cette saison. Nous, les premiers, le 15 septembre, je vous le disais tout à l'heure, les seconds, ce sont les messins. Oui, les seuls à avoir gagné au Groupama Stadium de Lyon, il y a quelques semaines de cela, et trois équipes aussi. ont tenu le nul, Brest, il y a Marseille et le Nîmes Olympique. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu, mais à l'exploit, nous essaierons en tout cas de nous en approcher. C'est ce samedi soir, à 21h, à Lyon, à partir de 21h, sur tous les supports sociaux, nous serons en live pour suivre ce match-là, dans la douleur certainement, pour un exploit, on le souhaitera. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !